Lors de sa 13e participation dans l'émission N'oubliez pas les paroles sur France 2, ce mercredi 10 juillet, Céline a eu un échange tendu avec Nagui. La curiosité de l'animateur a mis mal à l'aise la maestro. Elle rafle tout sur son passage. Ce mercredi 10 juillet, Céline a de nouveau remis son titre de maestro en jeu dans N'oubliez pas les paroles sur France 2. Après avoir éliminé un challenger dans la première émission présentée par Nagui, elle a confirmé son talent dans la deuxième émission. La 13e participation de Céline a été un succès puisqu'aucun candidat n'a réussi à l'évincer ce soir. Entre deux chansons, Nagui a tenté d'en savoir plus sur le métier de la maestro qui est un génier en qualité. Très curieux, l'animateur n'a pas pu s'empêcher d'insister quand Céline a refusé de répondre à ses questions. Un échange tendu qui a jeté un froid sur le plateau de N'oubliez pas les paroles. Tension entre Nagui et Céline, la maestro, d'en N'oubliez pas les paroles. La curiosité est un vilain défaut et Nagui ne semble pas sain souvenir. Je ne contrôle pas la qualité de travail des autres, ce n'est pas exactement ça, a interpellé Céline à propos de sa vie professionnelle. Mais, ingénieur qualité, a insisté Nagui avant d'être coupé par la maestro, je ne préfère pas trop en parler. Une réponse qui n'a pas empêché l'animateur de revenir à la charge. Je ne préfère pas trop en parler, vraiment. Si est-il un peu confidentiel, a répété son interlocutrice avant qu'il ne tente de ne savoir plus, mais moi, je vais rester là très longtemps à attendre une réponse. On a envie de savoir au moins le domaine. Si est-il confidentiel parce que ça touche quel domaine ? Je rappelle que si est-il à Cholet. Une précision sur sa vie privée qui n'a pas plu à la maestro. Ah mais non ! Ne dites pas tout ça. Parce que quand je vais donner le domaine. Allez, les communications, a répondu Céline avant de demander à Nagui d'arrêter d'insister, non mais arrêter. Non mais stop, stop, stop. A combien s'élève la cagnotte de Céline d'en oublier pas les paroles ce mercredi 10 juillet. Malgré plusieurs tentatives, Céline n'a toujours pas réussi à franchir le plafond des 100 000 euros. Après sa treizième participation, la maestro a remporté 1 000 euros lors de la finale sur la chanson comme quand j'étais môme d'Eddie Mitchell. Au total, sa cagnotte s'élève à 93 000 euros ce mercredi 10 juillet. Dès demain, Céline tentera de faire gonfler le montant de ses gains dans une nouvelle émission de N'oubliez pas les paroles sur France 2. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501